Bonjour, bienvenue au chemin de fer de la Vendée. Je suis Benjamin Duchesne, le président de l'association, et puis je vais vous faire découvrir notre dépôt. On est une association de 70 bénévoles. Le but de l'association, c'est de préserver et entretenir le patrimoine ferroviaire. Voici une BB71000, elle sort tout juste de restauration. Et prochainement, c'est cette machine-là qui tirera notre train-restaurant. Salut ! Salut, Benjamin, président du chemin de fer de la Vendée. Enchanté, Emmanuel Wino. Je vais te faire découvrir une expérience unique en Vendée, le train à vapeur. C'est parti ! Alors voici notre train à vapeur, avec des voitures autrichiennes des années 1915, à peu près, tirées par une machine à vapeur de 1945. Donc voilà, on va se balader pendant deux heures et demie à travers le bocage Vendée. Alors la ligne, elle a été fabriquée au début du XXe siècle. Elle avait été construite pour acheminer les pèlerins à Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui est un lieu de pèlerinage en fait. Et la ligne a été finie entre 1913 et 1914. Et en fait, sa première utilité, ça a été d'acheminer les soldats de Vendée jusqu'à Cholet, pour ensuite partir au front. On va arriver là, près du Puy-du-Fou, qui sera sur notre droite, qui a accueilli la flamme olympique. Et j'ai vu que toi aussi, tu l'avais portée, cette flamme ? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait le premier relais qu'il y a eu en Vendée, c'était au Passage-Dugois. On est parti du milieu du Passage-Dugois pour arriver jusqu'à Beauvoir. C'est très court comme moment, mais c'est assez inoubliable. C'est beau, c'était paisible, il n'y avait pas un bruit, c'était nouler la flamme. Alors du coup, toi, tu fais du trial, mais en quoi ça correspond exactement le trial ? C'est une discipline de la Fédération Française de Cyclisme. Et ça consiste à passer des obstacles avec son vélo. Et je monte sur des obstacles vraiment divers et variés, naturels, artificiels. Alors souvent, c'est des rochers, des buses en béton de toutes les formes possibles et imaginables, des tours et renvois. C'est aussi beaucoup de précision sur des poutres quasiment aussi fines que les rails sur lesquels on est d'ailleurs. Et en compétition, on a un temps imparti pour monter un certain nombre d'obstacles. Globalement, c'est ça le trial. Là, dans deux semaines, je commence la première Coupe du Monde en Norvège. J'espère que ça va bien se passer. L'année dernière, j'étais 9e mondiale, donc je vais essayer de maintenir ce top 10. Et pourquoi pas rentrer dans le top 6, ça serait pas mal. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Moi, en tout cas, j'ai redécouvert le Bocage Vendée 1. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour tes compétitions. Et puis, j'espère que tu augmenteras dans le classement mondial. En tout cas, bonne continuation à toi. Et bon courage sur cette saison 2024. Bon courage à toi aussi. Allez, c'est reparti. Sous-titrage ST' 501